Hello, bon lundi, belle semaine, je vous souhaite vraiment de profiter de cette semaine qui va nous emmener gentiment et réellement cette fois-ci vers l'automne. Aujourd'hui j'ai une pensée spéciale pour mon petit loup, le plus petit, le troisième, qui fête ses trois ans aujourd'hui. Et j'aimerais avoir une réflexion sur justement qu'est-ce que c'est d'aimer, qu'est-ce que c'est élever ses enfants et est-ce que finalement élever nos enfants, c'est pas simplement les aimer en étant présents, en les accompagnant et en les laissant faire leurs propres expériences pour pouvoir les laisser gagner en autonomie, apprendre par eux-mêmes et surtout ne pas interférer avec ce qui se joue par rapport à eux en fonction de là où ils en sont. Mais ça ne veut pas dire pour autant être absent, ça reste être une présence, une présence bienveillante où on est là et on observe ce qu'ils essayent, ce qu'ils mettent en œuvre pour faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en danger, en danger grave. Après parfois un petit bobo, un petit désagrément, c'est pas grave. Ça leur apprend aussi que ce qu'ils font ont des conséquences, ils font l'apprentissage de la loi de cause à effet, ils font l'apprentissage aussi de qu'est-ce que c'est que de se préserver et de faire attention à soi, de faire attention aux autres et de voir que parfois on fait des erreurs mais on peut les rattraper, parfois on peut tomber et se relever, parfois on ne sait pas faire et il faut savoir demander l'aide de quelqu'un, il faut savoir aller solliciter, faire des demandes. C'est quelque chose que j'essaie vraiment moi de mettre en place avec mes enfants, qu'ils apprennent à faire des demandes, pas anticiper ce dont ils vont avoir besoin. même si intérieurement je vais le faire mais je ne vais pas leur montrer, je vais les laisser aller faire la demande et parfois quand j'ai compris ce dont ils ont besoin, je vais quand même les laisser aller jusqu'à faire une demande parce que toutes ces choses que l'on fait à leur place, ils n'apprennent pas à développer les compétences, les capacités, les ressources à le faire et quand ils deviennent adultes, ça devient un vrai problème. Il y a énormément d'adultes qui n'ont pas développé des compétences lorsqu'ils étaient enfants et pourtant les parents avaient des bonnes intentions en mettant en place cela. Donc je vous laisse y réfléchir et de regarder comment vous faites avec à la fois vos enfants, à la fois vos proches, vos amis, vos parents, vos collègues de travail et le reste, comment vous faites pour laisser chacun avoir sa propre zone de pouvoir, sa propre zone d'expérience et pour que ces personnes-là puissent apprendre à développer leur autonomie tout en restant présents et à l'écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada